donc bonsoir à tous bonsoir à toutes pour ceux qui ne connaissent pas complètement je suis jean christophe pisson intervenant de l'équipe patcher je suis basé à dijon bourgogne et j'interviens dans différents types de systèmes et d'organisation des grandes structures privées des choses plus moyenne et puis dans l'économie sociale solidaire jusqu'à des associations locales mais en tout cas porteuses de sens donc l'objet de ce webinaire qui va très vite je vais vous inviter à échanger poser des questions vous pouvez le faire en permanence dans le chat l'espace de discussion comme nous disons qui est dans lequel vous avez accès en bas de la page surtout n'hésitez pas les questions seront lues je tâcherai d'y répondre et puis on cherchera ensemble aussi donc je suis intervenant j'ai un peu d'expérience dans différents types d'organisation des organisations de la société civile et puis aussi des structures entre entreprenarial donc je vous parle de d'un point de vue vraiment personnel d'expérience qui ne prétend pas du tout faire un tour exhaustif de d'un sujet comme comment des entreprises s'adaptent à des contraintes contemporaines nouvelles et comment elles sont en recherche d'une adaptation appropriée de tous ordres donc voilà c'est plus une réflexion singulière de mon point de vue et puis évidemment à vous de de me stimuler de de me challenger pour pour voir comment on peut améliorer enrichir cette réflexion ensemble donc ce que je vous propose c'est d'abord un temps je vais faire un petit topo plutôt oral et puis ensuite on aura un temps d'échange et de questions si ça vous convient donc je vais vous proposer trois points trois trois points successifs pour pour aborder ce sujet de l'entreprise en évolution avec différents types de différents types de modèles et puis pour ceux qui me connaissent ça vous étonnera pas beaucoup mais j'ai choisi de structurer mon propos avec le modèle de l'arbre et donc si je vous fais un dessin d'un arbre vous voyez toute la partie aérienne de l'arbre en particulier toute la zone du branchage qu'on appelle le houppier et ce sera mon premier point puisque c'est un lieu d'échange ce sera la bordure aérienne du coup il y a toute une série d'échanges de cet arbre et puis en fait c'est pareil pour nos modèles d'entreprise ils ont une limite frontière et ils sont actifs à cet endroit là pour pour échanger avec tout leur environnement tout leur contexte donc ça ce sera mon premier point le second on descendra sur une partie qui fait liaison entre le houppier qui est la partie aérienne et puis la partie qui est dans le sol c'est les racines et la partie intermédiaire c'est le trou et ce qui va m'intéresser beaucoup autour de cette de ce second point le tronc ça va être tout ce qui est de l'ordre des synergies parce qu'en fait dans dans le tronc l'espace des échanges dans les deux sens tous les nutriments de l'arbre qui monte pour alimenter le feuillage et puis de l'autre côté tout ce que le feuillage apporte en sucre pour l'arbre et en nutriments pour et qui l'amène aux racines donc il ya il ya comme un double flux et donc ça c'est vraiment intéressant pour et puis le troisième le troisième point dans un ordre différent ben j'irai aux racines tout 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 ce qui est tout ce qui est de l'ordre de de qui a des particularités différentes de la partie aérienne donc voilà ce sera un petit peu ça mon fil conducteur la première des choses que je voudrais mettre en avant c'est qu'un arbre il capte de la valeur c'est à dire aussi bien au niveau en racinaire par le bas que que par le haut par le haut pied avec son branchage et son feuillage donc il capte de la valeur et c'est intéressant pour nous parce que les entreprises sont exactement la même chose c'est à dire que elles elles ont tout un processus avec des des inputs du du dynamique rentrantes en fonction de leur métier la matière première des services et puis va du coup qu'est ce qu'elles font et ben elle le transforme et du coup elle est créé de la valeur ajoutée et puis après il ya toute la question de vers quoi elle redistribue en fait comment elle comment elle nourrisse quelque chose alors c'est là où ça devient intéressant pour nous parce que capter de la valeur et ce sera un point clé de mon propos capter de la valeur nous savons faire mais par contre c'est la redistribution qui peut être orientée d'une manière vers les communs en fait vers du coup des partages qui sont mieux équitables qui vont aussi se fixer des limites et c'est peut-être ça qui manque à nos systèmes entrepreneuriaux c'est que du coup la redistribution elle n'est pas vers les communs mais elle est vers une une petite partie un petit nombre marginal qui continuent de de s'enrichir de grandir de s'activer peut-être l'économie financière en particulier ou bien et puis dans l'incapacité de se fixer des limites de limites de développement c'est à dire qu'en fait il ya peu ou pas de points d'arrêt sur une dynamique qui est monodirectionnelle or notre arbre il est multidirectionnel donc je commence par mon premier point le houppier le houppier ben c'est ça nous pose une question très 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 simple c'est que où est la frontière entre entre la partie aérienne de l'arbre et le gaz c'est à dire l'atmosphère qui est qui autour de lui où est la limite donc pour nous pour le modèle d'entrepreneuriat on va traduire qu'est ce qui fait partie de l'entreprise ou pas c'est à dire que qu'est ce qu'on va considérer qui est une problématique du modèle entrepreneuriat ou qui ne l'est pas est ce que par exemple les gaz qui comme l'oxygène le co2 qui sont des qui environnement qui sont dans l'environnement de notre arbre ça en fait partie ou pas parce qu'il y en a au dehors et puis il ya des processus biochimiques qui font que du coup l'arbre utilise l'oxygène et le gaz carbonique par exemple mais donc du coup il ya vraiment cette question de si on prend la métaphore de notre entreprise est ce que ce qui est en dehors de l'entreprise comme par exemple des problématiques de limites planétaires on les prend en compte ou pas et du coup c'est décisif pour la suite du raisonnement parce que si on considère que ça n'a rien à voir c'est à dire que ça fait pas partie qu'on ne considère pas et bien bien on va avoir des fonctionnements entrepreneuriaux qui s'autosuscitent et qui ne voit pas pourquoi on devrait prendre en compte les limites planétaires et puis des limites sur le moyen et le long terme par exemple donc quand je parle de limites planétaires je parle de la dérive climatique je parle de l'effondrement de la biodiversité je parle de la limite dépassée d'un du phosphore enfin il y en a plusieurs vous pourrez vous pourrez aller plus loin sur cette question si vous le souhaitez donc prenons nous en compte ou pas ça c'est une question c'est une question première ensuite toujours dans notre bordure sur notre sur notre arbre d'un forcément il est situé dans un environnement dans un contexte il pousse en pleine il pousse en moyenne montagne il pense en haute altitude du coup l'arbre il est inscrit sur un territoire petit rappel un arbre n'est pas mobile contrairement à l'espace humaine il est fixe il est enraciné sur un territoire et pourtant et pourtant je parle que d'un arbre mais vous savez très très bien que les arbres vivent en bande on appelle ça une forêt qu'il il se cède mutuellement il ya des il ya des échanges racinaires à travers le système à travers le système du la vie du sol et en particulier du des champignons système nicorhizien du sol où les arbres s'entraînent donc ils se nourrissent aussi par les racines les uns les autres donc ils fonctionnent en écosystème donc ils sont inscrits sur un territoire et comme nous dirait francis alliq francis alliq qui est un biologiste qui a passé toute sa vie sa vie un monsieur maman mais il a passé toute sa vie à étudier les à étudier les arbres et il prend une comparaison il nous explique que tiens si on prenait l'histoire de du monde avec des feuilles de papier et qu'on faisait une pile à de la hauteur de la tour eiffel et bien on s'apercevrait que par exemple les arbres et bien ils ont plus de 300 millions d'années et que la dernière feuille tout en haut c'est la petite feuille de humaine qui est arrivée il ya très peu de temps donc nos arbres ils sont pas mobiles ils sont inscrits sur un territoire mais du coup il ya quelque chose qu'ils font qui est très important c'est que et bien ils font avec les ressources du territoire la nature du sol ils font avec et puis on sait très très bien que parfois l'environnement et semble en tout cas dans un premier temps assez 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 chiche en nutriments en ressources en eau et donc il fait avec donc ici pour nos modèles d'entrepreneurio qui peuvent nous intéresser comme l'entreprise fertile la permet entreprise c'est du coup comment on est en relation extrêmement étroite avec notre contexte notre territoire le territoire ça peut être nos clients ça peut être les les structures locales et les les parties prenantes de l'entreprise les fournisseurs mais aussi les clients et comment comment on colle littéralement à cette à cet écosystème pour justement ben à la fois en se coltiner toutes ses toutes ses limites et en même temps en 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 utilisant de manière optimale les ressources de cet environnement donc deuxième apprentissage de notre de notre arbre c'est que du coup et bien le vivant est limité et donc si notre arbre n'est pas mobile et qui fait avec peu il y a peut-être quelque chose à apprendre pour nous et pour nos modes de d'entreprendre d'entreprendre aujourd'hui voilà ça ce serait mon premier point donc on va considérer un considéré tout ce qu'il y a autour de ce ou pied avec cette bordure aérienne qui est de notre arbre donc ça c'est très important deuxième point deuxième point c'est c'est le tronc et toutes les synergies donc là là dessus c'est à cet endroit là à partir de ce contexte là j'ai dit tout à l'heure que les synergies c'était des échanges bilatéraux entre entre la partie aérienne et la partie racinaire de l'arbre ça va être exactement ce qui va se passer pour pour nous et modèles entrepreneuriaux c'est quelle sont la multiplicité des échanges et des synergies entre les différentes parties de l'entreprise mais surtout ça va nous poser une question qui va être très importante c'est comment on va collaborer avec le vivant parce que nos entreprises d'aujourd'hui elles sont inscrites dans ce contexte que j'ai décrit précédemment donc ça va nous obliger à regarder à regarder nos nos modes nos modes économiques qu'elle est notre on va élargir à l'économie on va parler de nos activités humaines comment nos activités humaines vont collaborer avec le vivant et là on a quelque chose qui va être très important ça va être de de savoir observer discerner tous ces processus vivants et on va considérer notre entreprise comme un système vivant organique qui bouge qui est complexe et quand on agit quelque part ça transforme ensemble et puis quelque chose d'extrêmement petit peut transformer l'ensemble comme des outriments dans voilà racinaire dans un arbre qui peut finalement lui apporter de la vitalité comme du co2 qui est complètement transformé voilà donc on va savoir savoir observer notre environnement pour le regarder ça c'est une aussi une capacité de perception qui va être très importante dans nos processus et qui va nous rendre avec une une attention très fine sur les micro les micro changements autour de nous ça c'est la première chose percevoir l'information savoir observer le contexte ensuite décider tous les processus de décision donc là on pense à la gouvernance alors dans notre coopératif patcher on a on expérimente des modes de gouvernance un peu originaux comme la gouvernance partagée et soutenante ça c'est tout un tout un tout un sujet mais ça rend acteur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et puis ensuite une fois qu'on a décidé on agit donc ça c'est un peu nos trois nos trois moteurs savoir observer discerner décider et agir et donc ici un des enjeux on en a parlé tout à fait au début j'ai évoqué le fait que l'important pour un arbre pour une entreprise c'était capter de la valeur et puis la redistribuer donc du coup ici dans l'alchimie de toutes les synergies qui vont se passer dans notre dans notre entreprise c'est comment on devient créateur comment on va porter des à la fois des principes fondamentaux peut-être en respectant le territoire comme on l'a dit en considérant toutes les ressources et les contraintes du contexte on l'a dit précédemment et puis comment on va toujours essayer de coller à une collaboration avec le vivant pour que justement on soit en adaptation permanente avec les évolutions du marché nos clients voilà et ça c'est c'est une condition de survie qui est essentielle l'adaptation permanente alors là dessus j'ai été sensibilisé je vais faire quelques références il y a plusieurs années maintenant avec un consultant de chez maquille de secs s'appelle manfred mac et ils avaient toute une démarche autour de la création de valeur et en particulier d'un d'un modèle qui s'appelle l'entreprise vivante donc c'était vraiment toute une dynamique pour une métaphore pour regarder le modèle entrepreneurial comme quelque chose qui était dynamique complexe et pour avec des modes de coopération permanente en fait on voit ça c'est une première chose il ya aussi quelqu'un qui s'appelle Isabelle de la noix qui travaille actuellement sur l'économie symbiotique donc là on voit aussi les les modèles les modèles de la biologie qui qui inspire et inspire des modèles économiques donc là on est plutôt sur l'économie circulaire une activité qui réduit au maximum les les rejets et les déchets par exemple entre autres et donc ça aussi c'est une référence à laquelle je vous renvoie il ya deux jeunes entrepreneurs qui ont qui sont formés à la philosophie de la permaculture donc plutôt un modèle qui vient du monde agricole donc une activité humaine particulière dans une dans une dans un champ dans un champ d'activité particulier et qui le transpose qui essaye de le transposer je vous renvoie vers leur vers leur bouquin aussi entreprise fertile sur bas du coup les différents organes de l'entreprise adapté vu par la philosophie de la permaculture et puis enfin un peu plus connu la perma entreprise de sylvain bozard qui regarde donc pour lui après une longue expérience au au centre des jeunes dirigeants autour de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise globale la performance de l'entreprise globale du cgd du coup il a développé pour sa propre entreprise un modèle où du coup l'entreprise essaye d'adopter en interne la philosophie de la permaculture alors qu'est à co qu'est à co permaculture alors pour faire simple la permaculture c'est offrir tous les éléments au vivant pour que du sol au végétaux à la biodiversité elle s'organise par elle-même et donc l'espèce humaine donc l'homme ou la femme du coup n'est plus que un élément parmi un grand nombre d'autres éléments c'est à dire que du coup on est comme dans une danse si on prend la métaphore d'un orchestre l'homme va jouer un instrument c'est pas forcément lui le chef d'orchestre d'ailleurs mais en tout cas il s'inscrit dans un dans un fonctionnement global voilà donc ça c'est très important cette dynamique là d'avoir une vision globale et de d'être toujours en ouverture et en captation d'informations sur la complexité de ce qui se joue voilà donc nous sommes en fait nous les nous les êtres humains inscrits au milieu de toutes les autres espèces vivantes voilà et donc par exemple dans la manière dont on cuise la matière première du coup est-ce qu'il y a de la répartition point d'interrogation comment on regarde à ce que la gradation alors la gradation c'est le contraire de la de la dégradation c'est comme on va favoriser l'évolution et la croissance par exemple d'espèces dans lesquelles on cuise les ressources parler des matières premières mais on peut prendre aussi ce qu'on produit par exemple si on va sur les océans et qu'on prend par exemple la ressource poisson plein d'effondrement au niveau mondial on n'a plus le temps de se reproduire bon du coup ça interroge le système pêche comment on fait donc voilà donc la paire d'entreprise de Sylvain Broisard avec un court petite définition en passant de la permaculture la manière dont Sylvain Broisard évoque ce modèle d'abord il s'appuie sur l'éthique de la permaculture que vous connaissez sans doute elle s'appuie sur trois points et avec un verbe qui met cher c'est prendre soin et ce verbe est répété l'éthique de la permaculture c'est prendre soin des humains alors ça veut dire quoi ça veut dire que dans notre écosystème d'entrepreneuriat en fait on va mettre au centre le premier élément d'une entreprise ça va être les personnes qui la vit qui la font vivre qui la font fonctionner et quelles que soient les fonctions les rôles ça peut être très bien un livreur comme un opérateur machine si on est par exemple dans une bonne huiserie que les cadres au bureau d'études et puis les dirigeants ou les fonctions transverses donc en fait on met la personne humaine au coeur de la structure premier point de l'éthique de la permaculture prendre soin des humains deuxièmement c'est prendre soin de la planète au sens global alors pour me faire comprendre là-dessus j'ai évoqué déjà le fait que notre arbre que le vivant était limité et bien très concrètement c'est la même chose pour nos modèles d'activité entrepreneurielle ils ont à prendre en compte cet aspect limité parce qu'en fait l'espèce humaine elle est dans un espace un petit peu comme un poisson dans un aquarium la métaphore est très claire il y a ce qu'il y a dans l'aquarium et ce qui est dehors et l'écosystème de l'aquarium on sait tous très bien si vous avez déjà eu des poissons rouges il faut un certain nombre de choses pour que l'eau reste suffisamment oxygénée pour que les poissons qui sont dedans ils restent en bonne dynamique, en bonne vie si ce n'est pas le cas et bien apparaissent des mousses, des polluants et pire encore des fois ça ne marche plus donc l'espèce humaine bien qu'on ne s'en rende pas compte elle est comme des poissons dans un aquarium c'est à dire qu'en fait on ne peut pas faire complètement tout et n'importe quoi ce qu'on a quand même beaucoup fait à mon avis et donc on est obligé de considérer ces limites pour les intégrer dans nos modes d'activité et mieux que ça, parce que si je reviens sur mon arbre et quand il vit en gang ou en tribu ou en guilde comme on dit des fois et bien l'écosystème parfait c'est l'écosystème de la forêt parce que la forêt, elle capte de la valeur comme je l'ai dit mais sans aucune intervention humaine est-ce que nous laborons la forêt ? je ne crois pas est-ce que nous arrosons la forêt ? encore moins, la pluie est suffisante, quoique la forêt est un écosystème qui s'équilibre tout seul donc là on a une clé de lecture qui est très intéressante pour nous dans nos modèles d'activité et d'entrepreneurs c'est comment on va chercher des moyens pour que notre écosystème entrepreneurial s'équilibre tout seul donc ça c'est le point zéro mais vu que tout est relié et de boucle en boucle on pourrait même faire mieux c'est-à-dire comment des modèles entrepreneuriaux non seulement vont protéger c'était le deuxième point prendre soin de la planète mais non seulement ils vont respecter mais ils vont aggrader, ils vont améliorer donc je le redirai tout à l'heure mais moi l'hypothèse sur laquelle je suis c'est que en fait les entreprises d'aujourd'hui et de très bientôt qui vont avoir la capacité d'être engagées dans une activité décarbonée et bien elles seront porteuses à venir et c'est elles qui dureront pourquoi ? parce que non seulement elles auront une activité pérenne mais elles auront une activité qui va aggrader notre écosystème en gros elles vont se mettre à nettoyer l'aquarium à l'oxygéner, à le rendre vivant à rendre nos poissons rouges encore plus vivants favoriser la reproduction, etc. donc non seulement on va arrêter on va protéger la planète mais on va aggrader et ça c'est les modèles économiques qu'il faut chercher qui existent déjà à la marge dans certains domaines d'activité mais c'est clair que je fais l'hypothèse que les entreprises qui seront capables de décarboner elles auront un avantage concurrentiel majeur dans les prochaines années si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs je pense que les entreprises qui se lancent dans des dynamiques de pervers entreprise aujourd'hui auront un avantage concurrentiel assez fort voilà donc en fait ça c'était on voit bien toutes les synergies qui sont possibles donc aujourd'hui dans notre deuxième point les synergies le tronc avec les activités de l'entreprise et puis je vais sur mon troisième point je continue d'explorer mon arbre le houppier le tronc et puis je descends encore je vais dans le système racinaire alors on va aller à la racine et donc qu'est-ce qui est à la racine dans notre modèle entrepreneuriat et bien c'est nous et bien on va aller aussi chercher à l'intérieur donc la métaphore j'ai dit que les hommes étaient au centre de l'entreprise mais on va aller chercher à l'intérieur comment je prends une posture un positionnement en tant que chef d'entreprise en tant que collaborateur et encore une fois quelles que soient les fonctions et les responsabilités je vais descendre dans la profondeur et là je nous fais un gros clin d'œil il y a plein de possibilités pour aller travailler la dimension intra-psychique mais en particulier la méthode persona nous aide à cet endroit d'une manière significative et je salue le travail d'Olivier et toutes les équipes patchées depuis plus de 20 ans pour cumuler de l'expérience et mettre ça à la disposition des entreprises mais aussi du grand public donc venez invitez-vous c'est le plus précieux et donc quand on s'intéresse à la dimension intra-psychique il y a une des choses qui est incroyable c'est la richesse et la diversité de tout ce qu'on vit à l'intérieur de nous et donc par exemple on va être dans ce que j'appelle moi des tensions créatrices et ça c'est très important d'être dans des tensions créatrices par exemple eh bien on voit bien on voit bien notre toute-puissance notre volonté aller dans un sens à élaborer des constructions à avoir des objectifs à développer voilà on va de l'avant et puis en même temps en même temps en même temps quand on regarde quand on regarde la complexité du vivant eh bien on en connaît tellement peu tellement tellement peu et donc il y a à la fois on a une vraie toute-puissance si on va dans un sens mais en même temps il y a quelque chose de l'impuissance et donc il y a une tension créatrice entre ma toute-puissance et mon impuissance et donc il y a un curseur à cet endroit-là qui est extrêmement intéressant et je peux apprendre à le réguler seul mais c'est encore mieux si on le pose dans dans une dynamique collective et qu'on arrive justement à se réguler mutuellement pour peut-être aller vers par exemple la sobriété heureuse chère à Pierre-Abi donc on va s'auto-limiter volontairement dans certains cas quand on en a besoin donc on va aussi mettre en place de l'auto-régulation versus le sans-limites qu'on voit partout plus vite jusqu'à quand aujourd'hui j'étais encore en intervention avec mon collègue Alex mais plus vite jusqu'à quand plus de charges jusqu'à quand on rencontre des personnes qui ne vont pas bien voilà donc il y a quand même je pense des limites quelque part et puis plus on regarde cette dimension cette dimension cette dimension intra-psychique plus on prend conscience en fait de la puissance de nos actions de nos décisions de l'observation dont je parlais tout à l'heure et puis de nos actions aussi et bien plus on peut aussi s'interroger sur sur du coup comment je remets en question en permanence mes progrès mes degrés de liberté au service du bien commun j'ai redit tout à fait au début capter de la valeur le redistribuer pour le bien commun et pour les communs donc ça c'est vraiment aussi important parce que du coup si je garde si je capitalise un arbre il n'a pas de il n'a pas de comment je vais dire ça il n'a pas de coffre-fort il n'a pas de banque il est il est dépendant de ce qui se passe s'il y a de la pluie s'il y a des nutriments dans le sol si ben voilà et il faut faire avec il stocke peu peu de stock donc il faut avoir la capacité de de s'adapter voilà et donc il y a une question si on continue de creuser de creuser cette dimension intra-psychique et je vais aller à la racine et je vais vous poser une petite question à laquelle vous allez répondre intérieurement et peut-être il y a une ou l'autre personne qui pourrait échanger si elle le souhaite et à mon avis c'est là qu'il y a une des une des clés aussi importante pour nous à comprendre aujourd'hui en 2022 alors cette question on l'a déjà entendue plein de fois mais je vous la pose droit dans les yeux de ma caméra qui es-tu ? qui es-tu Martine ? qui es-tu Olivier ? qui es-tu Étienne ? qui es-tu Christine ? qui es-tu Cathy ? qui es-tu Hervine ? qui es-tu Cécile ? qui es-tu Corinne ? qui es-tu ? et puis vous pouvez peut-être commencer à répondre intérieurement et moi j'ai mis des années des années des années des années avoir une réponse à cet endroit-là qui me satisfasse vraiment et qui colle avec ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire comment collaborer avec le vivant comment respecter un territoire comment inclure une vie riche et des limites comment tenir des équilibres un petit peu comme un écosystème forestier par exemple et bien je ne sais pas est-ce que je fais allez je vous donne la parole un court instant faites des réponses assez brèves du coup qu'est-ce que vous répondez à cette question ? tiens je vais aller vers Étienne qui es-tu Étienne ? c'est mon voisin je suis un chercheur je suis un chercheur excellent on voit l'action merci Étienne quelqu'un d'autre ? qui es-tu ? Cathy tu tentes ? je souhaite transmettre je souhaite transmettre un être au service donc de performance durable et au service de la planète très bien l'action de transmettre au service de ok donc il y a une direction chouette merci quelqu'un d'autre a envie de dire ? bah oui je peux y aller moi allez Yervine et bien moi je suis une femme engagée pour accompagner les humains avec toute toute ma vulnérabilité et toutes mes forces merci beaucoup donc vous voyez je vais vous donner la réponse merci merci beaucoup Étienne Cathy et Yervine je vais vous donner la formule que j'ai trouvée qui pour moi est justement à la racine à la racine et que j'ai beaucoup beaucoup perdu de vue c'est je suis un être vivant j'insiste à cet endroit parce que en fait c'est ça qui nous met à parité avec avec d'autres espèces vivantes dans notre aquarium dans notre atmosphère c'est la même chose c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui autorise l'espèce l'espèce humaine que je suis que j'incarne de de déforester massivement ou je prends l'exemple de la pêcherie industrielle de masse ailleurs les espèces vivantes des océans sont toutes aussi vivantes que moi et donc il y a quelque chose ici qui est il y a un déséquilibre je me suis beaucoup pensé et imaginé au-dessus de tout ce que vous voulez vous pouvez prendre tout ce qui vit autour de vous or je redis ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai donné cette brève définition de la permaculture c'est l'espèce humaine un être humain est un élément parmi un autre grand nombre un grand nombre d'autres espèces vivantes et donc si on ne touche pas à cet endroit-là dans la compréhension et bien en fait on continuera d'avoir des écarts dans nos applications dans nos développements d'activité dans dans nos et puis dans nos manières d'entreprendre voilà c'est là où j'en suis quelques mots de perspective en conclusion donc je pense que les entreprises qui vont mettre en place des processus internes qui vont être proches des systèmes vivants vont petit à petit par autorégulation se décarboner se contraindre peut-être avoir des développements différents mais vont avoir des modes de développement qui vont avoir l'avantage d'offrir une perspective viable pour les autres espèces dont on a absolument besoin mais aussi pour simplement les générations futures de notre propre espèce donc voilà pour moi l'espoir l'espoir est là le vivant montre d'innombrables forme d'évolution et de développement il a toujours été inventif et créatif je pense que c'est à nous de participer à ce développement et puis j'aime bien donner cette illustration qui m'amuse beaucoup c'est que en fait les espèces vivantes quand je parlais de l'art moi j'en ai beaucoup parlé mais en fait elles ont un rapport de capter de la valeur des sels minéraux du vivant du nutriment l'énergie et puis du coup faire vivre leur propre espèce avec une capacité d'économie d'énergie très grande et j'aime bien nous par exemple on est un animal à sang chaud en gros je ne sais pas si vous avez déjà fait chauffer une casserole d'eau à 37 degrés et mis le doigt dedans c'est assez chaud quand même 37 degrés et donc en fait on est obligé d'absorber toute une série d'éléments pour maintenir notre température on fait ça toute la journée plusieurs fois par jour on charge la chaudière et bien par exemple un crocodile du Nil il est capable d'avoir un repas par an il bouffe un zèbre et puis il a fait le repas pour l'année l'optimisation entre la production d'énergie et la consommation de matière elle est incroyablement optimale donc on a tout avantage et ça c'est tout l'intérêt du biomimétisme on a tout avantage à aller regarder les modèles et l'énorme bibliothèque mondiale que nous avons autour de nous dans la biodiversité pour pour nous inspirer et et construire des des activités humaines qui soient elles aussi performantes en en énergie donc si on fait ça on est loin du burn-out on est loin du on est loin de l'épuisement général qu'on peut observer autour de nous et qui me frappe beaucoup ces derniers mois donc on va aller sur plutôt des structures d'entreprises qui vont être décloisonnées avec des systèmes ouverts un arbre vous voyez le vent circule dans les branches les nutriments circulent entre les racines c'est décloisonné on va aller vers des modes des modes de fonctionnement qui vont être circulaires donc on a vraiment cette pensée systémique au cœur et on va sortir des logiques strictement linéaires et puis on va aller sur des modèles de collaboration de coopération contrairement à la compétition et à la recherche de performances compétitives permanentes voilà ce que je voulais vous partager ce soir et je propose dans je vais garder l'enregistrement pour les questions les échanges à vous la parole je n'ai pas regardé dans le chat des personnes qui ont une question je ne sais rien non c'est bien avez-vous des questions des remarques oui en comparaison ça pose quand même des problèmes un croco peut avoir un repas par an ben oui mais pas nous un arbre il y a des arbres qui plongent la racine jusqu'à 200 mètres au fond bon nous on peut faire quoi je ne sais pas je ne suis pas sûr qu'on est voilà ça pose quand même des vraies questions et je sais c'est quoi la question que tu poses du coup je sais que c'est un terrain d'études fabuleux ça s'appelle la biomimétique je crois regarder le vivant pour en prendre les bonnes pratiques et du coup ça t'interroge mais est-ce que tu as une fois je m'interroge parce que jusqu'où on peut aller le coup du croco qui mange un pas par an bon ben ça ce n'est pas nous c'est lui ce n'est pas nous oui c'est sûr ce que je voulais dire dans cet exemple c'était l'optimisation entre l'énergie et la performance en fait si on devait arriver à imaginer quelque chose qui soit aussi optimum que ça je pense qu'on n'y arriverait pas en fait donc pour ça qu'on a par exemple comment comment est-ce qu'on va développer des activités humaines justement qui sont qui sont qui concourent à la régénérescence en fait donc une de mes convictions c'est qu'une entreprise qui va bien il y a des personnes qui vont bien dedans quand les gens ne vont pas bien c'est que le système ne va pas bien qui pose le voilà l'améliorer le le faire évoluer l'interroger donc voilà donc mais ce qu'on fait actuellement on fait le contraire c'est-à-dire que du coup on considère que nos modèles humains sont des modèles à suivre et on on casse et on brise autour de nous donc ça c'est un vrai problème c'est pas parce que je pose des questions que j'ai des réponses non plus c'est bien alors du coup moi j'ai une question j'ai une question d'après d'après toi qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas plus vers ce modèle-là c'est quoi les freins parce qu'en fait je me dis que si on comprend pourquoi on n'y va pas peut-être on aura plus de chances d'y arriver et bien la première la première le premier élément c'est ce que j'ai dit tout à la fin en posant cette question qui es-tu et par la réponse je suis un être vivant c'est qu'en fait on se pense séparés on se pense on se pense distinct de ce qui se passe autour de nous or tout est relié on connaît cette loi tout est relié on sait bien que si on agit sur quelque chose de fil en aiguille ça nous revient en effet boomerang systémique et bien en fait c'est pour ça que la l'interrogation l'interrogation sur chacune de nos actions et de nos développements et de nos activités du coup si elle n'a pas cette dimension de est-ce que c'est quelque chose qui améliore les écosystèmes autour de nous et bien c'est des actions erronées et donc en fait c'est extrêmement exigeant en fait mais c'est c'est redoutable comme question en même temps mais c'est quand même ça le point le point clé je donne un exemple je suis en réflexion pratiquement depuis trois ans mais je n'arrive pas à me séparer de mon automobile pourtant j'habite dans un urbain je circule à pied en vélo dans ma commune à Dijon mais mon moteur diesel j'y tiens parce que j'ai des habitudes tu es ta voiture tu es parti etc donc peut-être que je vais avancer avec une voiture d'une coopérative dans le quartier qu'on est en train de faire venir mais j'ai cette ambivalence là je continue d'émettre du C2 du point même si des fois je m'auto-régule et je dis ben non je n'ai pas mon automobile aujourd'hui je dis tant pis je fais demi-heure à pied ou je prends le train ou je prends le bus mais je porte moi-même l'ambivalence de ça est-ce que j'agrade est-ce que j'améliore ou est-ce que j'ai un impact qui va dans l'autre sens voilà c'est ça mon hypothèse en fait salut Francis je t'ai vu arriver welcome dans ce que tu poses tu le poses donc effectivement à titre d'individu dans un collectif large qui est la société mais comment on fait le lien au niveau de l'entreprise justement oui alors donc en fait si on va un peu plus loin là-dessus ce que propose par exemple Sylvain Breusard dans le modèle de la permette entreprise c'est de l'autorégulation volontaire c'est-à-dire qu'il donne des clés mais surtout ne faites pas comme moi mais un petit peu à la manière d'un écosystème résilient comme par exemple les oasis de Pierre Rabhi c'est-à-dire du coup il y a une beauté humaine sur un territoire qui décide de travailler une production agricole en agroécologie pof dans un amour c'est un petit groupe humain qui se met à travailler dans un sens la permette entreprise c'est la même chose c'est des gens qui décident de faire entreprise ensemble ils continuent de pratiquer leur métier mais ils s'autorégulent en mettant des clés et des repères de fonctionnement en interne pour essayer de faire évoluer leur modèle vers une économie décarbonée et donc alors c'est complexe et puis évidemment c'est c'est des équilibres instables à trouver et donc par exemple Sylvain Brezard dans la permette entreprise il a posé dans sa propre entreprise Narcisse toute une série de critères et d'indicateurs construits avec les gens qui sont là donc les gens de son entreprise pour regarder différents aspects sur du fonctionnement de l'entreprise donc ça peut être des processus qualité ça peut être du recyclage du recyclage de matière par exemple ils ont mis en place un système de recyclage des encres donc comment par exemple production d'énergie de l'entreprise comment les bâtiments les moyens de transport petit à petit petit à petit ils regardent certaines zones de fonctionnement et puis ils font bouger les curseurs collectivement puis ça marche ça marche pas un petit peu comme l'exemple que je donnais avec ma voiture donc je m'interroge dessus ça avance pas bien lentement etc mais on le déploie sur l'ensemble des curseurs de l'entreprise voilà alors ensuite par exemple quelque chose que j'observe depuis plusieurs années c'est qu'il y a des c'est pas seulement des entreprises individuelles mais il y a des c'est à dire que du coup par exemple il y a des entreprises qui ont qui qui s'auto contraignent d'une manière volontaire et il y a après il y a des labels il y a mais c'est pas tout à fait que ce soit la paire d'entreprise parce que les labels ils sont ponctuels et puis une fois qu'on a rempli le cahier des charges après on se pose plus de questions et là après ça pose d'autres questions de type est-ce qu'on est en train de faire du greenwashing mais donc par exemple les entreprises bicorp donc les entreprises bicorp qui en fait mettent de manière publique donc ils engagent tout leur écosystème parce que leurs clients leurs partenaires sont visibles et disent voilà les contraintes dans lesquelles on est et puis au fur et à mesure que les curseurs bougent évoluent et bien on a dans l'historicité de l'activité de l'entreprise une visibilité des processus d'amélioration interne vécu par les collaborateurs de la boîte voilà et c'est mais c'est c'est des c'est les orientations fortes quand même je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question Corinne ok voilà voilà merci Jean-Christophe moi je vais devoir vous laisser rien je vous propose de faire une une courte déclusion ceux qui ne soient pas obligés mais du coup je serais intéressé de voir une chose que vous retenez une chose qui vous a qui vous a touché dans mon propos dans mon partage de réflexion et d'observation et d'opinion quelque chose que vous retenez dans notre échange de ce soir et puis on terminera comme ça du coup moi du coup je vais y aller passer la parole à quelqu'un après oui alors voilà moi voilà ce que je retiens de ce que tu nous as expliqué c'est très conceptuel mais ça ça regroupe tout ce que tu nous as tout ce que tu nous as dit ah excellent voilà peut-être ça pourrait j'aimerais bien si tu as la gentillesse de m'envoyer une photo de ce document absolument c'est chouette et je passe la parole à Étienne moi ce discours me touche beaucoup parce que je m'intéresse beaucoup aux arbres à la nature ou bien à la biomimétique etc je me demandais si dans le champ politique on pourrait aussi faire le même type d'approche oui à mon avis ça va être possible mais il faut alors juste je relève une initiative qui pour moi est très riche la suite depuis 2018 c'est tout le courant des gens qui diffusent la fresque du climat et en particulier ils ont commencé par par sensibiliser des étudiants dans les grandes écoles à faire des des campagnes et petit à petit ils sont tournés vers le monde politique et pendant les élections présidentielles les animateurs de la fresque du climat ont proposé aux différents candidats de se former de se former à la fresque du climat et encore plus récemment à la formation pendant le temps de la formation du gouvernement ils ont proposé un module de formation aux problématiques globales de la dérive climatique pendant 20 heures en disant écoutez voilà et le constat si on écoute ces gens-là c'est qu'en fait ils sont ils ont ils n'ont pas la compréhension globale des problématiques qui s'imposent à nous en fait donc le problème c'est que les choses s'imposent à nous voilà un prolongement mais je souscris à ce que tu dis à Thiane merci et tu passes la parole et bien Martine ah Martine moi j'aime beaucoup le rencontre entre la nature l'arbre et l'entreprise moi j'ai une très forte conception que nous sommes tous des êtres vivants donc c'est vrai que j'aimerais beaucoup que l'entreprise puisse se faire garder du modèle nature pour aller vers du meilleur donc c'est voilà c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je retiens de de ce que tu nous as partagé merci Martine et je constate la corona Christine je te remercie pour cet exposé qui qui fait penser à beaucoup de choses et moi la première chose c'est que on est bien plus dangereux et bien plus méchant que les végétaux ou les minéraux et que on a besoin d'eux sans eux on pourrait rien faire donc on on s'est dit les plus forts on s'est et on continue à se servir d'eux alors que je pense que du point de vue spirituel ils nous sont ils sont bien plus au-dessus de nous je pense que la spiritualité des arbres des minéraux des végétaux est bien plus grande que la nôtre et nous nous sommes des profiteurs qui avons soi-disant l'intelligence mais tu as nommé Rabhi souvent Rabhi il disait il n'y a rien à voler chez moi j'ai pas besoin de fermer ma porte et puis il avait vécu très très frugalement très pauvrement et en l'honneur de son pays natal il a il a fait la même chose dans un endroit où il y avait l'exode rural mais il disait la terre nous donnera tout il suffit de prendre soin d'elle donc je suis toujours touchée par ce genre de propos que tu viens de tenir mais nous ne sommes pas à la hauteur des arbres je passe la parole à Olivier et bien je suis content que tu me passes la parole Christine parce que tu finis par mon introduction je pense effectivement que nous ne sommes pas à la hauteur des arbres peut-être pour une raison simple c'est que nous sommes mobiles donc on peut fuir par exemple on peut attaquer on peut en tout cas on peut bouger ce qui peut faire croire qu'on est toujours au-dessus des lois alors que l'arbre il est immobile et donc sa ressource à lui c'est la résistance être capable de résister à l'environnement difficile et on a vu ces dernières années les études qui ont montré que les arbres étaient capables de communiquer entre eux de mettre du poison de se dire attention à tel animal tu peux produire ça enfin des trucs assez dingos et donc moi je pense beaucoup à la résistance des arbres et ça veut dire du coup en tant que en tant qu'organisme qui voudrait mettre tout ça en place c'est vraiment sa capacité aussi de résistance qui est en jeu sa capacité donc nous en quoi on est résistant vraiment dans le sens que ce lien que tu as expliqué avec le système autour et bien il a besoin d'être porté par quelque chose de solide voilà et je passe à qui alors Corinne a parlé qui reste Cathy peut-être c'est parti non qui est Jean-Christophe est-ce que j'étais le dernier est-ce que Francis n'a pas le dernier non c'était pas le dernier Cathy si tu veux dire un mot elle est partie peut-être Francis est en panne de micro il nous a mis des petits mots tu peux nous mettre un petit commentaire si tu veux Francis dans le chat Corinne j'étais allé prendre un conflit c'est pour ça ah très bien vas-y Cathy à toi en fait moi ce que je retiens c'est qu'il faut garder le cap et continuer les actions une fois qu'on se fait continuer les actions en individuel et en collectif pour permettre de préserver moi mon champ c'est vraiment de préserver les énergies et les performances en entreprise donc j'ai vraiment opéré un changement dans ma façon de concevoir mes coachings d'équipe et la façon de faire passer des messages concernant la performance et je garde ce petit bouquin que j'ai bien sur de Didier Van Gogh sur la bienveillance voilà en attendant que ça aille mieux garder de la bienveillance entre nous et pour reprendre aussi un petit peu d'énergie voilà et puis le sourire merci merci Corine et Cécile peut-être vous voulez dire un petit mot c'est un vaste chantier tout ça auquel je réfléchis depuis toujours je pense on a un gros défaut les humains c'est qu'on est super avide on va pas se contenter de bouffer un zèbre si on peut en avoir plein d'autres et une partie de l'humanité a bien compris ça et est surproduit pour contenter des besoins qu'on a plus enfin c'est un peu fou quand même dans un truc un peu fou alors qu'est-ce qu'on peut faire je me posais la question de finalement dans une entreprise pour laquelle il faut mettre des revenus un chiffre d'affaires éventuellement des bénéfices j'en sais rien comment on peut réguler en fait un besoin économique et la raison comment pouvons-nous revenir à la raison en équilibrant l'économique ça c'est à mon avis il y a pas mal d'entreprises qui butent là-dessus voilà j'ai l'impression qu'on s'est emballé quand même l'humanité et voilà bon moi dans mon tout petit rôle je parle aux arbres beaucoup et à tout ce qui ravit tous les arbres mais oui c'est vertigineux comme sujet vertigineux bien d'accord merci Cécile Corinne du coup elle me parle je suis ravie je me prends donc je suis un arbre et du coup ça va beaucoup mieux un grand-tilleul un grand-tilleul un grand-tilleul non merci Jean-Christophe pour ces éclairages voilà tu sais que je suis impliqué depuis toujours aussi dans ces idées dans ces réflexions de comment continuer à être une entreprise et justement à ne pas grignoter la planète et en préservant ce qu'il y a de vivant autour de nous Francis merci beaucoup tu as mis un petit commentaire écrit Francis ou pas finalement je ne sais plus non il nous remercie il nous remercie il remercie l'équipe et il te remercie d'accord ok c'est parfait bonne soirée à tous merci de m'avoir écouté et puis on se retrouvera bientôt pour travailler ensemble et faire plein de choses portez-vous bien bye merci bonne soirée merci bonne soirée